La dimension de l'impact de l'environnement sur la santé est vraiment une dimension qui est devenue prioritaire pour l'Agence régionale de santé qui consacre chaque année dans le cadre du plan régional santé environnement 2 millions d'euros pour soutenir les actions à la fois des collectivités territoriales qui souhaitent s'engager sur ces sujets. L'Agence régionale de santé soutient aussi la formation des professionnels de santé, en particulier avec un focus sur le domaine de la périnatalité. En matière de qualité de l'air, l'Agence régionale de santé a également des actions importantes de façon à ce que les nouveaux établissements, comme par exemple les écoles, ne soient plus construits à proximité d'axes de forte circulation. Notre association informe les populations, informe les médecins, informe les médecins et essaie d'influencer les pouvoirs publics pour qu'il y ait un étiquetage clair, que les gens sachent ce qu'ils achètent et qu'ils ne soient pas menés en bateau. Et donc on a créé des petits guides bioalimentation, biocosmétiques, biobébés et fertilité, puisque la période préconceptionnelle conditionne un peu le futur sanitaire. Pour se protéger des perturbateurs ingréniens, il faut limiter son exposition. Pour ça, il faut savoir où ils sont. Par exemple, on n'utilisera pas de bois de conserve, on préféra les conserves en verre. On n'utilisera pas les bouteilles en plastique, mais plutôt les bouteilles en verre qui est un aliment inerte. On mangera bio plutôt, puisque beaucoup de pesticides ont, outre une toxicité directe, un effet perturbateur endocrinien. On aérera sa maison, parce que dans les particules se fixent les phtalates, vous savez ces plastiques qu'il y a sur les chaises ou dans les jouets, ou les retardateurs de flammes qui sont dans votre divan pour empêcher qu'ils prennent feu. Alors pour finir, on ne peut pas tout éviter, c'est impossible, il ne faut pas être un obsessionnel, mais si on peut faire mieux, il ne faut pas s'en priver. Merci.